Les joueurs allemands et danois qui pénètrent sur cette pelouse de Dortmund pour ce huitième de finale de l'Euro 2024 dans cette superbe ambiance. Allez on va commencer par écouter les hymnes nationaux et on va débuter par celui de la sélection allemande. L'Homme du Danemark Allez on va s'attarder sur les compositions des deux équipes et on va commencer par celle de Julian Nagelsmann et dans les buts on trouvera Manuel Neuer avec une défense à 4, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Schlotterbeck et Kimmich. Toni Kroosendrich devant la défense, Florian Wierz côté gauche, Jamal Moussiel à côté droit en meneur de jeu, Gündogan et devant Niklas Fulkerögg préféré à Keavertz ce soir par Julian Nagelsmann. Cette sélection allemande qui a terminé en tête du groupe A inextrémiste en égalisant à la 92e minute de jeu face à la Suisse par l'intermédiaire de Niklas Fulkerögg ce qui permet à la Mannschaft de rester invaincu en 2024 en sept rencontres disputées. Et cette équipe danoise qui a fini deuxième de la poule C derrière l'Angleterre avec trois matchs nuls mais le Danemark est la bête noire des Allemands puisque d'un point de vue historique les Danois n'ont perdu que deux rencontres sur neuf oppositions face à l'Allemagne. La composition de Kasper Uchman avec Kasper Schmeichel dans les buts, une défense à trois, Westergaard, Christensen et Andersen en piston gauche, Joachim Maleux en piston droit, Alexander Bas dans l'axe du milieu de terrain, Pierre-Emile Hochberg aux côtés de Thomas Delaney en meneur de jeu Christian Eriksen et devant le duo Jonas Wind aux côtés de Rasmus, Hochlund. Allez c'est parti pour ce deuxième huitième de finale de cette Euro 2024 entre le Danemark et l'Allemagne avec Hochlund la frappe et le montant ! La voilà la première occasion ! Et c'est Hochlund qui se la procure et vient frapper le montant de Manuel Leuer. Et bien je peux vous dire que ça a transpiré là dans les tribunes de Dortmund ! Grosse première opportunité pour les Danois dans ce huitième de finale ! De l'année, Alexander Bas, le joueur du Benfica à Lisbonne qui peut déborder le Sainte ! Ouh là là c'est dégagé l'extrémiste là ! Par Antonio Rudiger ! Jamal Moussiala ! Et ouais ouais ils sont pressés, ils sont pressés là, ils sont bien rentrés dans leur rencontre là ! Les Danois avec de l'année qui prolonge à Hochlund, qui talonnent sur Hochberg ! Qui tend sa chance ! Et la parade derrière de Manuel Leuer qui sort ce ballon en corner ! Et bien ils sont bousculés là les Allemands ! Dans ce début de rencontre, ce début de ce huitième de finale à Dortmund ! Face à la Mannschaft ! Corner pour Eriksen ! Eriksen qui frappe ce corner ! C'est bien frappé Erdersen ! Qui a mis ce ballon de la tête ! Mais c'est directement dans les bras ! Ando Manuel Leuer ! Qui va dégager loin devant ! Florian Wirtz ! Mitolstad ! Le défenseur de Stuttgart ! Qui va retrouver Florian Wirtz ! Fulkerug ! Florian Wirtz ! Guindogan ! Fulkerug ! Guindogan ! Et il est pressé là Guindogan par Andersen ! Andersen qui va retrouver de l'année ! Et l'on ballon de l'année ! Il n'est pas signalé hors-jeu ! Alexander Ba ! Si, si, si ! Il est signalé par l'arbitre de Touche ! On va revoir ça ! Ouais, ouais, ouais ! Il est hors-jeu ! Ouais, ouais, il est hors-jeu ! Assez nettement ! Alexander Ba ! Mitolstad ! Schlotterbeck ! Et ouais, comme vous le savez ! Jonathan Tha ! Est suspendu pour cette rencontre ! Du côté allemand ! C'est le défenseur du Borussia Dortmund ! Sartre ! Pour Guindogan ! La tête placée de Guindogan ! Et l'arrêt de Kasper Schmachel ! On revoit Guindogan ! Il ne met pas trop de force dans sa tête ! Ce qui permet au portier danois De écarter le danger en corner ! Toni Kroos ! Pour frapper ce corner ! Toni Kroos ! Pour la tête de Guindogan ! Et la claquette derrière de Kasper Schmachel ! Ouuuh ! C'est chaud ! C'est chaud ! Ca fait deux grosses occasions coup sur coup ! Du côté de la Mannschaft ! Quel arrêt ! Quel arrêt de Kasper Schmachel ! Et ça va donner un nouveau corner Pour les hommes de Julian Nagelsmann ! Et les tribunes de ce stade de Dortmund ! Qui poussent ! Ce corner ! Ce ballon qui est contré ! Et là c'est dégagé ! C'est dégagé ! Pas de survitur du côté de la défense danoise ! Mais c'est pas fini ! Avec Florian Wirtz ! Qui va décaler Toni Kroos ! Ah ! Ils se sont mal compris là ! Les deux joueurs allemands ! Et Andritsch qui fait un bon pressing ! Le joueur du Bayer Lavergüzen ! Pour Guindogan ! Le Barcelonais ! Qui va décaler ! Fulkerag ! A côté ! Ouuuh ! Cette frappe ! Toni Klasch ! Fulkerag ! On revoit ! Il s'emmène bien ce ballon ! Mais il ne cadre pas derrière ! Ah ! Il s'en veut ! Il s'en veut ! Il était tout proche de marquer son 3ème but dans cet Euro 2024 ! Schmechel ! Loin devant ! Eriksen ! Qui va décaler côté droit ! Alexander Bar ! Qui est face à Mittelstad ! Ah ! Magnifique ! Alexander Bar ! Le sang de Mittelstad ! Et directement ! Dans les bras de Manuel Neuer ! Fulkerag ! Qui se bat ! Florian Wirtz ! Pour Djamal Moussiala ! Mittelstad ! Djamal Moussiala ! Mittelstad ! Djamal Moussiala ! Qui revient à s'appuyer sur Toni Kroos ! Mittelstad ! Fulkerag ! Et ça joue bien du côté allemand ! Mais attention ! Parce qu'on l'a vu hein ! Face à la Nathie ! Face à la Suisse ! Des allemands émoussés ! Djamal Moussiala ! Qui est parti là ! Il va pouvoir peut-être déborder ! Il prolonge à Gundogan ! Qui est bousculé ! L'arbitre ne bronche pas ! Hochberg ! Westergaard ! Christensen ! Westergaard ! Maleux ! Hochberg ! Qui remet dans la course de Maleux ! Maleux là ! Qui va prendre le couloir gauche ! Mais il est bien contré par Antonio Rudiger ! Guindogan ! Fulkerag ! Mauvais ballon ! Anderson a pu en profiter ! Alexander Bar ! Eriksen ! De l'autre côté ! Côté gauche sur Maleux ! Maleux qui va fixer la défense allemande ! Il revient dans l'axe sur Eriksen ! Maleux ! Maleux ! Il attend du soutien ! Il essaie de passer Andrich ! Et il ne passera pas face au joueur du Bayer ! Leverkusen ! Joshua Kimmich ! Jamal Moussiela ! Fulkerag ! Qui va décaler Andrich ! Guindogan ! Wirtz ! Fulkerag ! Un mauvais ballon là ! De Fulkerag ! Et ça va profiter là ! A cette sélection danoise ! Maleux ! Objberg ! Objerbe ! Objergue ! Il a toujours ballon ! Il n'est pas attaqué ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre là ? Est-ce qu'il y avait une faute danoise ? Non, il y avait un hors-jeu ! Il y avait un retour de hors-jeu ! Du côté de cette sélection danoise ! Et les Allemands vont pouvoir se dégager ! Rudiger ! Kimmich ! Et il est pressé par Wind ! Qui a pu récupérer ce ballon ! Il retrouve dans l'axe Eriksen ! Qui va retrouver Wind ! Wind qui va pénétrer la surface de réparation ! Wind qui va décaler un retrait ! Eriksen pour Wind ! Non, ça ne donnera rien ! Très bien organisé cette défense allemande ! Et on en restera là pour cette première période ! Sur ce match nul et vierge 2-0-0 ! Pour cette mi-temps ! Entre l'Allemagne et le Danemark ! Toujours pas de but ! Allez, on se retrouve pour la deuxième période ! Allez, on se retrouve pour cette seconde période ! Pour ce huitième de finale de cet Euro 2024 ! Entre l'Allemagne, le Pays-Hot et le Danemark ! 0 à 0 ! Thomas Delaney ! Alexander Bas ! Qui revient sur Delaney ! Delaney ! Qui va rejouer sur Ochlund ! Eriksen ! Wind qui est contrée ! Eriksen qui se bat pour récupérer ce ballon ! Mais, Rudiger s'est battu également ! Il a pu récupérer ce ballon ! Il est donné sur Fulkegaard ! Fulkegaard, il est à plein axe ! Il est passé ! Il est passé ! Il va partir tout seul ! Face à Kasper Smashal ! Fulkegaard ! Le lobe superbe de Nuklas Fulkerheg, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui vient marquer son troisième but dans cet Euro 2024. Il avait été préféré à Keavers en début de rencontre par Julian Nagelsmann. Et bien là, il vient mettre un superbe petit piqué au-dessus du portier danois Oh, Kasper Schmeichel est battu ! Magnifique geste technique de l'attaquant de la Mannschaft, Niklas Fulkerheg. Quel joueur, quel joueur, cet attaquant du Borussia Dortmund, qui joue chez lui sur sa pelouse, et là, qui permet à l'Allemagne de mener un but à zéro et d'avoir un pied en quart de finale de cet Euro. Gundogan ! Gundogan ! Et il est passé, là, le Barcelonais, Gundogan face à Christensen. Et Christensen qui peut récupérer le ballon vers Stagard, qui va allonger côté droit sur Alexander Barthes. Pour Oujlund. Oujlund qui temporise, qui temporise, il va jouer en profondeur sur Ericsson qui va décaler Wind. Wind en tacla qui va retrouver Alexander Barthes. Le joueur de Benfica qui va centrer sans problème. Ce centre de Alexander Barthes directement dans les deux mains. Un de Manuel Neuer, mais ce n'est pas fini pour le Dalmarc avec Wind. Wind toujours. Il revient au retrait sur Malleux qui est contré par Joshua Kimmich. qui revient sur Gundogan, qui prolonge à Jamal Moussiala, l'attaquant du Bayern Munich, qui va décaler Hendritsch, qui prolonge à Moussiala, Hendritsch, Gundogan en profondeur, il est porgeux, Fulkerud, Fulkerud, voilà, frappe lourde des 25 mètres. Il est en colère, il est en colère parce que là, il était tout proche de marquer son quatrième but de 7 euros et le doubler dans cette rencontre. Et Mittelstad, le joueur de Stuttgart qui va... qui va sortir et c'est Heinrich qui est rentré du côté allemand. Corner, c'est écarté de la tête par la défense danoise. Et ils se sont battus les Danois. Là, il y a peut-être un bon coup à jouer avec Eriksen, c'est un 2 contre 2. Olsen qui est rentré également pour le Danemark. Wind, Wind qui va jouer dans la course, là, d'Auglund, Auglund, non, il préfère... Donner ce ballon à Alexander-Bas qui ne cadre pas, il voit sa frappe s'envoler au-dessus de la cage de Manuel Neuer. Et Fulkerug qui va sortir et c'est Leroy Sané qui va rentrer, le joueur du Bayern Munich. Étonnant, ce changement, parce que Fulkerug faisait un excellent match. Mais Julian Nagelsmann en a décidé autrement. Angeberg, de l'année, Eriksen, qui vient s'appuyer sur Westergaard, qui va jouer dans la boîte pour Auglund, qui dévide la tête, mais il ne trouvera personne. Juste la tête de Schlotterbeck. Henrich, côté gauche sur Henrich. Toni Kroos, Henrich. Wiers, Wiers qui est contré en deux temps. Il arrive à trouver Gundogan dans l'axe, qui prolonge à Leroy Sané. Il est un peu seul, Leroy Sané. Il va temporiser, il va tendre du monde. Il va retrouver Henrich qui va décaler Leroy Sané. Oh, superbe roulette, là, pour Djamal Moussiala. Djamal Moussiala, la frappe, à côté ! La frappe de Djamal Moussiala. Les yeux au ciel, il y croyait, le joueur du Bayern Munich. Et lui, il était tout proche de marquer son troisième but dans cet euro, Djamal Moussiala. Et on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce huitième de finale de cet euro 2024. Et l'Allemagne mène toujours un but à zéro. Face au Dalmarc, ici en direct de Dortmund. Christensen. Eriksen. Eriksen, il ne passera pas face à Kimmich. Kimmich toujours. Djamal Moussiala. Gundogan, qui arrive à se retourner, mais il est bien pressé, là. Le joueur du FC Barcelone. Oshlund. Oshlund, qui va décaler Hochberg de l'année. Oshlund, de l'autre côté, mais c'est mal donné. Directement sur Djamal Moussiala, qui avait bien couvert et qui était revenu défendre. Du côté de la Mannschaft. Le Roi Sané. Florian Wirtz. Toni Kroos. Côté gauche, Heinrich. Wirtz. Barlach pour le Roi Sané. Il remet sur Wirtz. Ça joue bien. Ça décale bien. Du côté allemand, Djamal Moussiala. Un peu dans le dos de Gundogan, qui a pu récupérer ce ballon. Qui vient s'appuyer sur Djamal Moussiala. Qui revient derrière, sur le joueur du Bayer Leverkusen. Heinrich, qui tente sa chance. Et il n'a pas pu bloquer ce ballon. Là, Kasper Smeichel. Sur cette frappe de Heinrich. Robert Heinrich. Alexander Bar. Objverbe. Oshlund. Oshlund. Qui va fixer la défense allemande. Il va retrouver Wind, mais qui est... Pris là, Wind. Le joueur de Wolfsburg. Heinrich. Gundogan. Joshua Kimmich. Kimmich, ouais, maintenant ils vont faire tourner les Allemands. Il y aura deux petites minutes dans le temps additionnel. Et les Allemands ne vont pas prendre de risque. Même si là, c'est récupéré par le Danemark. C'est récupéré par le Danemark. Non, non, non. Ça ne donnera rien. Elle s'est récupérée par les Allemands. Et c'est terminé. C'est terminé. Sur cette victoire des hommes de Julen à Gelsmann. Un pute à zéro. Grâce à Niklas Fulkerug. Qui a encore frappé. Et qui permet à l'Allemagne. Dans son euro. D'atteindre les quarts de finale. Merci de m'avoir suivi. Et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada